Hola ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle histoire de gymnaste pour parler d'une gymnaste qui je pense nous admirons tous qui est Hommes et Femmes Confondus, l'une des plus titrées du monde de la gymnastique française il s'agit bien sûr de Mélanie de Jésus-Dosandos Alors juste une petite chose, je sais que le décor, je ne dirais pas ouf il n'y a pas de décor, on va être honnête c'est tout simplement parce que je suis actuellement en stage donc je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon appartement je suis ailleurs et d'ailleurs ici il n'y a pas de miroir donc je n'ai absolument aucune idée de ma tête actuelle donc peut-être que j'ai quelque chose d'énorme coincé dans les dents, je ne sais pas je suis désolée si c'est le cas mais dans tous les cas, parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui Mélanie, on est parti ! Avant de commencer, je veux juste signaler que je ne vais pas citer chacune de ces médailles parce que, j'adore malheureusement, non heureusement pour elle, elle a un palmarès qui est juste énorme et cette vidéo va déjà être très longue alors si en plus je cite chacune de ces médailles, voilà je vais essayer tout de même de parler des plus importantes bien entendu mais voilà, si vous voulez son palmarès en détail, n'hésitez pas à aller le voir sur internet parce que je ne vais pas le détailler ici donc commençons son histoire Mélanie de Jesus dos Santos, née en Martinique à Schoelcher Schoelcher, je ne sais pas trop d'un père brésilien et d'une mère martiniquaise d'ailleurs elle a deux demi-sœurs qui vivent au Portugal aucun de ses deux parents ne pratiquait ou n'avait de lien avec la gymnastique artistique pourtant elle va très vite s'intéresser à ce sport donc au début elle va devoir s'inscrire au judo parce que les effectifs de gymnastique étaient complets mais finalement il y a une place qui va se libérer en gym donc dès ses 5 ans elle va pouvoir démarrer la gymnastique artistique donc elle débute au sein du club La Gauloise de La Trinité et donc Yuna Dufournais c'est son modèle, son exemple principal et elle a une entraîneuse qui s'appelle Elsa Louis qui va très vite décerner son potentiel et du coup lui permettre de participer à des stages nationaux où elle va très vite se faire repérer en 2012 elle a 12 ans et elle va intégrer le pôle espoir de Saint-Etienne donc en France et elle dit avoir mis plus de 6 mois à s'adapter à avoir le mal du pays tout simplement parce qu'en plus elle pouvait retourner chez elle qu'une fois par semestre et sa mère ne venait le voir et la voir qu'environ une fois par an en métropole donc à Saint-Etienne elle va être entraînée par Eric et Monique Agar et dès 2013 donc seulement un an plus tard elle va rejoindre l'équipe de France d'abord en junior bien entendu où elle sera nommée vice-championne de France en 2015 derrière Laurette Charpy sur qui je pourrais faire une histoire de gymnaste aussi si ça vous intéresse dites le moi en 2016 on a les Jeux Olympiques de Rio qui arrivent donc elle peut prétendre à une place à ses Jeux Olympiques alors que enfin vraiment les Jeux Olympiques pour les gymnastes enfin pour les gymnastes et pour toute autre sportive c'est le rêve absolu, c'est l'accomplissement d'une vie quoi et là elle pourrait y participer dès 2016 sauf qu'elle fait une rupture des ligaments croisés donc elle est grièvement blessée au niveau du genou ce qui l'empêche de participer à ses Jeux qui d'ailleurs l'éloigne de toute compétition pendant 9 mois elle ne pourra reprendre les compétitions du coup qu'en 2016 en juin 2016 lors des championnats de France à Mulhouse ensuite elle participe au Master Masia où elle obtient d'abord une médaille d'argent au concours général par équipe puis une médaille de bronze en individuel et enfin une médaille d'or en poutre et en 2017 elle va même être sélectionnée pour participer à l'American Cup où elle remporte la médaille de bronze notamment en obtenant la meilleure note en poutre et c'est seulement la deuxième française à figurer au palmarès de cette compétition pendant les championnats d'Europe en 2017 en Roumanie elle se qualifie au concours général et au bar asymétrique enfin au final de ces deux agrées et elle remporte la médaille de bronze au concours général un mois plus tard elle devient championne de France au concours général et d'ailleurs en juillet 2017 je ne sais pas si vous aviez suivi ça j'avais absolument hâte de réy suivre le pôle de Saint-Etienne donc avec ses deux entraîneurs et quatre autres gymnastes elles sont parties aux Etats-Unis effectuer un stage à Los Angeles et Las Vegas lors des championnats du monde de Montréal elle ambitionne de terminer dans les cinq premières ce qui est énorme parce qu'il y a très très peu de françaises qui figurent en fait à des palmarès comme ça on n'a que Yuna Dufournet et Emily Le Penek et donc elle ambitionne vraiment cela et finalement elle arrive véritablement cinquième du coup en 2017 elle sera choisie pour être la tête d'affiche des Master Mastilia et d'ailleurs elle s'imposera en remportant de nombreuses médailles également dans cette compétition à la coupe du monde de Doha elle va encore remporter deux médailles donc une en bronze aux barres asymétriques et l'or à la poutre devant Marine Boyer la même année elle va faire partie des 13 athlètes sélectionnées par Athlète.p qui est en fait mise en place dans le cadre du pacte de performance signé entre l'Etat et plusieurs entreprises et en fait ça va lui permettre deux choses de bénéficier d'un soutien financier de la part de cette entreprise mais également d'avoir un possible avenir professionnel au sein de cette entreprise si elle le souhaite plus tard je sais pas si c'est clair en avril 2018 lors d'une épreuve de coupe du monde à Tokyo elle remporte une autre médaille de bronze en mai 2018 elle domine les championnats de France avec trois médailles d'or en conservant du coup son titre au concours général et en s'imposant au bar et au sol ensuite en août 2018 elle participe au championnat d'Europe à Glasgow où la France prend la première place des qualifications par équipe et ensuite elles obtiennent la médaille d'argent au terme de la finale donc derrière les russes et devant les délées irlandaises ce qui est le meilleur résultat de l'histoire de la gymnastique française et à titre individuel Mélanie va remporter la médaille d'or au sol elle devient alors la troisième française à devenir championne d'Europe à cet agré Lors des championnats du monde à Doha l'équipe de gym française continue ses incroyables performances puisqu'elle accède à la finale par équipe alors que l'équipe de France féminine n'a plus atteint une finale mondiale depuis les Jeux Olympiques de 2008 et elle réalise l'un des meilleurs résultats français de l'histoire en atteignant la cinquième place ensuite on passe à 2019 là on commence bien l'année, mi-janvier puisqu'elle se blesse à l'annuaire gauche lors d'un entraînement au bar ce qui fait que ces championnats d'Europe à... ces championnats d'Europe de 2019 sont fortement menacés du coup on pense à faire une intervention chirurgicale mais finalement cette idée repoussait parce qu'il semblerait que ce soit en train de se guérir tout seul et elle elle estime que non mais la douleur est en train de passer du coup elle attend juste six semaines avant de reprendre la gymnastique du coup elle était supposée s'aligner que sur deux agrès au championnat d'Europe et finalement elle va tous les faire et elle va se qualifier pour quatre finales donc au concours général, au sol, à la poutre et en barre et elle va devenir championne d'Europe du concours général devenant du coup la deuxième française à décrocher ce titre ensuite durant son passage en finale au sol elle fait une sortie du praticable et du coup elle va prendre l'initiative en fait d'ajouter un tour à son pivot accroupi pour compenser la pénalité donc pendant son sol elle se dit je suis sortie du coup je vais rajouter un tour ça va compenser ouais 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 genre c'est tellement une queen du coup elle s'impose en conservant son titre sur cet agrès elle devient avec trois médailles d'or la française la plus titrée au championnat du monde hommes et femmes confondus du coup après elle re-rafle le titre de championne de France du coup elle va participer à d'autres compétitions mais je passe un petit peu tout ça pour arriver à l'été du coup elle reparticipe à nouveau à un stage aux Etats-Unis à Houston plus précisément et bon bah là elle se blesse un petit peu à la chile du coup elle est obligée de ralentir un petit peu le rythme lorsqu'elle se présente au championnat du monde de 2019 à Stuttgart elle peut prétendre du coup à plusieurs médailles et l'équipe de France donc enfin toute l'équipe de France féminine réussit à faire un résultat de groupe meilleur que celui qui était escompté ce qui fait qu'elles vont même être directement qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo donc elle à la finale elles vont arriver 5ème et par contre Mélanie de son côté ne va atteindre aucune finale personnelle alors qu'elle a été qualifiée pour plusieurs enfin aucun podium alors qu'elle a été qualifiée pour plusieurs finales et aussi fin 2019 je pense que vous vous souvenez de ce très beau clip que j'avais personnellement adoré pour la promotion des championnats d'Europe qui était initialement prévue à Paris vous savez au Trocadéro avec les bars, les robes et tout bah je vais vous mettre des images mais ces clips ils étaient juste magnifiques sauf que nous sommes fin 2019 2020 arrive, 2020 arrive avec le coronavirus, le covid, le confinement, la joie du coup bah ça a été très très dur pour tous les athlètes de haut niveau et Mélanie s'est retrouvée confinée également dans un gîte à Marles avec trois autres gymnastes du Pôle France de Saint-Etienne donc avec Laurette Charpy, Aline Frisse et Alizé l'estrange Moaki je sais pas si ça se dit comme ça vraiment j'espère sinon je suis désolée en plus ouais j'espère du coup c'est très très dur parce que bah elles font énormément de sport, elles ont des programmes précis elles sont toujours très très suivies mais bah elles voient les compétitions qui sont une à une annulées leur avenir est hyper incertain elles savent pas du tout bah ouais quelle est la prochaine compétition qu'elles vont pouvoir faire c'est... elles peuvent pas se projeter elles peuvent pas se donner d'objectifs précis elles savent pas combien de temps elles vont rester bloquées elles peuvent pas faire réellement de la gymnastique elles sont obligées de faire du jogging ou de la musculation donc psychologiquement, physiquement c'est très 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 dur surtout qu'elle est toujours loin de sa famille mais elle est un peu frustrée du coup parce qu'elle voit toutes les compétitions qui se sont repoussées mais elle dit que peut-être ça peut aussi lui permettre d'être mieux préparée et donc d'élever son niveau et finalement en 2020 du coup elle va participer qu'à deux événements nationaux fin mars 2021 elle était qualifiée pour les championnats d'europe qui étaient prévus à Bâle sauf qu'elle, elle voulait pas trop y participer parce qu'elle voulait privilégier participer à l'étape de la coupe du monde qui se déroulait à Tokyo pour pouvoir tester du coup les praticables des JO sauf que... bah celle-ci a été annulée donc pour pouvoir quand même retrouver les compétitions internationales de haut niveau elle va quand même participer au championnat d'europe de Bâle et au final elle remporte la médaille d'or en poutre finalement elle arrive aux JO de Tokyo mais malheureusement elle va pas faire des résultats aussi hauts que ce qu'elle espérait elle va être qualifiée pour la finale par équipe et pour la finale au concours général individuel d'ailleurs par équipe les françaises vont se qualifier en 6ème position donc à juste un point du podium au concours général Mélanie termine 11ème et finalement comme Simone Biles, c'est ce qu'on a vu dans l'autre HDG Simone Biles déclare forfait pour la compétition enfin pour la finale de poutre elle va pouvoir se qualifier pour la finale de poutre mais elle va terminer que 6ème ce qui est déjà très très bien on est aux JO quand même mais elle va être un peu déçue tout de même de ses résultats du coup en fait elle avait un peu prévu enfin elle voulait un peu prendre un arrêt dans la gymnastique une sorte de break pour respirer parce qu'elle fait que ça depuis un moment donc elle voulait évacuer la frustration prendre le temps de respirer, de se ressourcer donc voilà faire un écart avec la gymnastique sauf qu'en fait elle a été conviée à participer entre le 21 septembre et le 7 novembre à une trentaine de shows aux USA donc qui s'appelle le Gold Tour America aux côtés de Simone Biles et donc des shows de gymnastique et donc elle a accepté elle y est allée et c'est là qu'elle a véritablement retrouvé le goût à la gymnastique elle en a parlé dans plusieurs interviews j'essaierai de vous retrouver ça mais voilà elle voulait tout arrêter et en fait elle s'est rendue compte d'à quel point elle aimait ça et d'à quel point en dehors des compétitions c'était quelque chose qu'elle adorait et qu'elle ne pouvait pas juste arrêter comme ça et donc elle a retrouvé son envie de revenir au plus haut niveau ce qui fait qu'elle a posté une vidéo récemment sur son compte Facebook où elle explique qu'elle va partir s'entraîner aux USA donc aux Etats-Unis à Houston plus précisément il me semble donc elle est partie là en mi-avril et par contre elle explique bien qu'elle continuera à matcher pour la France et d'ailleurs elle dit dans une interview que son projet c'est la prépa olympique pour 2024 qu'elle reviendra pour les stages les compétitions et qu'elle matchera bien sûr encore pour la France donc voilà c'est l'un de nos gros 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 espoirs pour les prochains Jeux Olympiques en tout cas personnellement j'espère réellement qu'elle retrouvera entièrement plaisir et goût à la gymnastique aux Etats-Unis si tel est son souhait et parce que c'est bien le plus important en tout cas j'espère qu'elle y sera très très bien et puis elle a juste un parcours incroyable c'est quelqu'un que j'admire tellement donc voilà pour Mélanie de Jésus Dos Santos j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu parce que je sais qu'elle a été très attendue moi ça me fait toujours un peu stresser de vous parler de gymnastes françaises compte tenu du fait que vous les connaissez mieux que des gymnastes étrangères et donc vous pouvez plus facilement venir vous taper sur les doigts mais voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vides gymnastes histoire de gymnastes je ne sais plus comment j'ai appelé ça et puis voilà je me ferai un plaisir de vous les faire gros bisous et à très vite J'espère que vous avez un plaisir de vous abonner à la chaîne